François Rytlewski, artisan du végétal à Bergerac en Dordogne. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une biotechnologie qui sera en mesure de sauver l'humanité. Nous avons trois besoins fondamentaux. Le premier, c'est respirer. Respirer de l'oxygène, si on ne respire pas, en quelques minutes, on est mort. S'hydrater, sans boire, au bout de trois jours, on est mort. Et puis, s'alimenter, alors là ça dure un petit peu plus longtemps, mais en trois mois, suivant notre corpulence entre 20 et 3 mois, on est mort. J'aimerais vous donner un autre chiffre. 12 742, c'est quoi ? C'est le diamètre de la Terre, un îlot de vie au milieu de l'univers, au milieu de l'infini. Mais revenons à notre biotechnologie. Une biotechnologie bon marché et accessible à tous. Capable de préserver nos réserves en eau, capable de lutter contre le réchauffement climatique et capable de dépolluer l'air et le sol dans nos villes et nos campagnes. Quelques indices. Cette biotechnologie est produite en France par 2800 entreprises. Elle n'est pas encore brevetée par des multinationales. Mais attention, elle pourrait disparaître par des décisions non réfléchies et des politiques de court terme. Un peu plus d'indices. Cette biotechnologie, pour son implantation, a besoin d'eau. S'il doit y avoir un partage de l'eau, elle est prioritaire. Sans cette prise de conscience des individus, des élus, du préfet, cette biotechnologie est vouée à disparaître. Cette biotechnologie, vous l'avez trouvée ? C'est l'arbre. Par les services écosystémiques qu'il rend à la nature.